Musique Amis internautes Mac TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les prêves d'information que nous allons démarrer avec la situation du coronavirus au Sénégal. Sur 1005 tests réalisés, 92 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 9,15%. Il s'agit de 74 cas contacts suivis et 18 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit 106 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris, 23 cas graves sont pris dans les services de réanimation. A ce jour, le Sénégal compte 4851 cas positifs dont 3100 guéris, 56 décès et 1694 encore sous traitement. Parlons à présent de la suspension de la dette de l'espace budgétaire libéré va financer des dépenses sanitaires, sociales et économiques. Le gouvernement du Sénégal a salué mercredi la décision des pays membres du G20, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international de convenir d'une initiative concertée de suspension du service de la dette du haut créanciers bilatéraux officiels. Il annonce vouloir affecter l'espace budgétaire ainsi libéré au financement des dépenses sanitaires, sociales et économiques, rapporte un communiqué du ministère. Cette suspension temporaire permettra aux pays éligibles de mieux faire face aux répercussions sanitaires, sociales et économiques du Covid-19, selon le texte. Justice 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 Le PDG de l'IGEC a été entendu avant-hier sur le fond par le juge d'instruction. Auditionné pendant quatre tours d'horloge, Job Izec a reconnu les faits qui lui sont reprochés pour autant. Il n'a pas plaidé pour les faits de pédophilie, détournement de mineurs et corruption, retenu contre lui. Il n'y avoir contraint la partie civile et qu'il n'était même pas engagé à prendre en charge. Le garçon né de la relation avec la chanteuse Jaina Baldé rapporte le soleil dans sa livraison de ce jeudi. L'IC Nicolai a été à l'hôpital régional de Thies ce jeudi 20, les coups de 14h, mais il a été libéré moins d'une heure après son admission, avant de retourner à la maison d'arrêt et de correction de Thies. Les services sanitaires de l'hôpital régional lui ont suggéré de faire un bilan général, selon les sources qui se sont confiées à IMEGA. Terminons avec le parc de Nyokolokoba. Hier, deux personnes ont été interpellées à la suite d'une opération de lutte contre la criminalité phonétique, menée conjointement par la direction des parcs nationaux, les lumières du commissariat central de Tambakunda et le projet EGEL Sénégal. D'après enquête, les présumés transfiquants ont été surpris dans un restaurant en flanc grand délit de détention, circulation et commercialisation d'espèces de faunes, intégralement protégées selon l'article L32 et L27 du Code de la Chache. Voilà, c'est ce qui met fin à cette brève d'informations. Nous vous donnons rendez-vous prochainement. – Sous-titrage FR –